La semaine dernière, à Occupation Double, vous avez demandé de clarifier la situation face à face. Bon, vous avez envie de... Non. Je fais de la misère de vous regarder les fins. Je trouve que c'est plate que vous voyez ces choses-là. Je sais pas quoi penser, parce que Cindy nous a menti en pleine face à toutes les trois, tu comprends? T'es déçue? C'était pas ce que j'avais comme image, vraiment pas. Et pas tu pleures à Isabelle? Non, non, je ne pleure pas. Nous autres, ce qui nous tue, c'est que ça a été dit. Les faits sont là. Vous savez que t'as de la peine de même? Parce qu'il y a un papa, là, il faut des affaires aussi, là. Je vais vous demander d'aller marquer d'un X la photo de la fille que vous voulez voir partir. Frédéric, t'es marivant, mais t'es mon amour en même temps. J'ai voté contre Frédéric. Je pense qu'elle joue une game. T'es pas différente. Une de ses cinq filles doit quitter ce soir. Ça fait dire par quatre filles qu'il y a une fille qui joue une game. Moi, je pense qu'on perd un d'elle. Ça prend pas un cave pour se rendre compte qu'elle, c'est la tienne, puis qu'elle, c'est la tienne dans la game. Moi, si j'en rêve, elle, là, c'est pas grand-chose. Hein? On casse-tu tout? Ce soir, les filles ont choisi d'éliminer Frédéric. Mais c'est les garçons qui ont le dernier mot. On a décidé d'éliminer. That's it. Les gars, souriez, Seigneur. Je suis fatiguée de voir, je suis fatiguée d'entendre tout le monde me dire. Ça en foutait, elle, là. Elle me faisait semblant depuis le début, là. J'ai à côté du flou. Parce que je m'aimais pas. Tu pensais-tu que c'était si facile que ça, t'éliminer? T'es-tu insultée, toi, là? Bien, un peu. Pourquoi? Comment est-ce que tu t'es mise à te danser? Tu veux-tu que je pleure? Si ça vient ici, je dis, je danse-tu en face? Je suis content que tu t'en ailles. Tant mieux pour toi. Rien que t'as fait pleurer une fille ce soir, solide. Elle est bouleversée et elle a failli partir. Cindy, puis... Qu'est-ce que j'ai dit? Elle a dit, il y a une fille qui joue le jeu, puis là, t'as dit, bien, vous êtes pareille. Tu l'as lancé, ça. De quoi? Des yeux ont croisé les miens Déjà, je n'y pouvais rien Et quelque part, plutôt qu'on tue à semer Bonsoir, ici Joël Legendre. Soyez les bienvenus à Occupation double présentée au Faubourg Pointe-aux-Prairies. Présentement dans la course, quatre filles, trois gars. Ce soir, à l'émission, Isabelle doit rendre des comptes aux gars suite à son choix d'éliminer Frédéric lors du vote secret de la semaine dernière. D'ailleurs, la dernière élimination a créé beaucoup de remous et plus particulièrement pour Grégoire qui a émis un commentaire surprenant à Cindy. Moi, j'ai voté contre Frédéric. Je pense que c'est une adversaire de taille. Je pense qu'elle joue une game. Merci beaucoup, Cindy. C'est pas du faire. C'est quoi que j'ai dit, moi? Quand elle a fini de parler, là, t'as dit, t'es pareil, toi aussi, ou quelque chose du genre. En voulant dire que c'était le même choix que les autres. Mais là, elle a pris comme si tu la comparais à elle. Qu'elle joue une game. Tout ça, moi, je t'en regardais. Je vais regarder. Je vais regarder Cindy s'en aller puis elle s'est tournée, là. Fuck! Ça, sa meilleure amie à elle, là, c'est Marie-Pierre. Puis Marie-Pierre, elle déçue-moi et tout. On la voit demain. On y va pas demain. Ben oui! Puis elle me croira pas. Elle va penser que moi, qu'est-ce que je vais dire? C'est juste parce que je veux me défendre, pas de dommage. Tu le sais, puis tout, tout, tu le sais. Ben oui. Ben pourquoi tu penses, j'essaie de te dire depuis tantôt? Tu te fâches pour rien. Tu te pompes, tu sors. Je fâches pas pour rien parce qu'ils vont avoir toute la nuit pensé à cette maudite affaire-là puis te dire que c'était un maudit tata, lui. Bonne soirée. Ben, tu te morfonds, là. Viens t'asseoir, là. Je comprends comment t'es. C'est correct. Je vais en briser sa maison en carton, moi. Reg, 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 Reg. Reg, 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 ça va bien aller, OK? Non, ça ira pas bien. Ça va bien aller, Greg. Reg, Reg, ça va bien aller, OK? Donne-toi le temps un peu, là. Regarde. Demain, vous allez les voir. C'est super facile de dire les mots que j'ai dit, c'était pas ça que ça voulait dire, OK? Qui est-ce qu'ils vont croire là-dedans? Ils vont croire, Greg, voyons donc, parce que t'as pas voulu le dire. Poudon, arrête de penser que tout le monde pense que t'es un crosseur puis à chaque fois que tu fais une petite erreur que ça revient tout le temps au crosseur. En plus d'être où tu le sais, tu fais rien pour me dire que tu sais ben, tu sais que tu voulais pas dire ça. Ben, tu sais qu'elle pensait ça, là, puis tu me le dis même pas. Tu pourrais me dire, Greg, c'est pas ça que tu voulais dire. Je donne un hostie de beau, tata. Pourquoi tu m'embarques là-dedans, là? Mais non, mais... Descends en hostie de tes chevaux. Mais non, mais Dave, t'aurais pu me le dire. Descends de tes cosses de chevaux. Tu l'as vu, toi? Tu l'as vu? Descends de tes chevaux. Attends-moi pas encore, Greg, parce que tu vas voir que ça sort assez vite. Tu l'as vu, Dave? Descends de tes chevaux maintenant. Ça fait sans soin que j'ai dit de calmer. Est-ce que t'as vu qu'il s'est passé? Est-ce que t'as vu qu'il s'est passé? Calme-toi! Parle-moi plus. Calme-toi. All right? Je t'ai averti là-bas. Attends-moi pas pour des choses que j'ai pas faites ou j'ai pas pensées. C'est la deuxième fois que tu le fais, là. T'as vu qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu qu'il s'est passé. Oui, t'as fait un signe. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quand il est arrivé en haut, je ne savais pas qu'elle l'a blessé. Je savais-tu que ça l'a blessé? Fais-tu assez de tatant de même? Dis-moi pas que t'es tatant comme ça, là. Tu penses-tu que je savais que ça l'a blessé? T'es vraiment épais si tu penses ça, Greg. Je suis désolé. Je t'ai dit depuis tantôt de te calmer parce que quand t'es énervé, tu dis plein d'affaires qui n'a pas de sens. La seule personne que tu vises là présentement, c'est moi. Non, 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 non. Oui, monsieur. Tu m'as dit? Là, je le prends pas, ça. Fait que that's it. Fait que là, tu ne prends-moi plus pour un instant. Puis après ça, j'en reviens. Je vais te calmer. C'est bon, ça? Good job. Wow. C'est beau ennuyeux ici, là, pour ça. Certain. Moi, je m'en sacre bien. Si j'en mets checourt de même pour des affaires de même, il n'est pas comme moi et il n'en est pas pareil, là. OK, on est des hommes. On a de la classe ici, là. Agissons avec ça un peu, là. Prouvons-nous-le. Puis faisons-nous confiance, un peu. Bonjour. Bon matin. Vous allez bien? On joue à la bouteille. Une belle façon de se réveiller. C'est bien, toi. Prévis! Hey! J'ai une jolie petite carte. Oui, la carte. Tu as le choix de partir en voyage ou de le remettre à la personne de ton choix. Bien, je pourrais pas. Oui! Je te rappelle que Robin est le seul garçon que vous n'avez pas choisi pour partir en voyage. OK. Jusqu'à maintenant. Parfait. Les gars, je vais vous demander d'entrer, s'il vous plaît. Bon! Venez me rejoindre. J'ai jamais dit que je jouais de venir. J'allais partir sur ma vie. Alors, avez-vous une idée où est-ce que vous pourriez partir? C'est où, non? Avec la tête. Frédéric, doublement séduisant, a le plaisir de t'amener à Londres avec le garçon de ton choix. Une belle panoplie. Vas-y. Avec qui veux-tu partir? Les trois. Je vais me laisser vous amener. Cliché, mais David. Hey! Merci. Il faut que tu restes à bien de main pendant tout le voyage. On a trois beaux yeux. Vous allez pas me croire, mais je suis allée avec le plus beau soldat. Je me suis juste dit est-ce que je les aime les droits que je voulais avec le plus beau soldat? il est toute une gueule dans un... Ouf! Allez, d'autres capotés, Romain. Tu penses où? Ce n'est pas ma place site, les boys. Ce n'est plus simple que ça. Hein? Ce n'est pas ma place site. Tu n'as ni ma place. Voyons donc, je ne me fais jamais prendre pour aller en voyage. C'est comme si... Chris, je ne sais pas... Si ils ne veulent pas je sois ici, tu s'accrois-moi dehors, mais ne gardez-moi pas juste autour pour que ça passe beau. De toutes les filles qui restent, toi, il va en avoir trois qui t'auraient des voyages. Toi, il va en rester deux avec qui t'auraient des voyages. Moi, il n'a pas un sacrament avec qui je vais te faire un voyage. Le voyage que j'ai fait, c'était une journée avec une fille qui m'a dansé dans la face, tu sais. Pourquoi dire, Rob? Excuse-moi, je ne sais pas. Non, excuse-toi pas, David. C'est correct. Ils veulent partir avec toi en voyage. Puis c'est correct. Allez vous faire du fun. À l'instant-là, moi, je vais faire rire ici. Tu sais, quand même ça. Je ne sais plus quoi penser de toutes. Je ne sais plus quoi penser des filles-là aux côtés. Les chansons qui jouent toutes une game. Moi, je n'en joue pas. Ça ne joue pas ma place. Je ne pense pas qu'il y a une fille là aux côtés, honnêtement, qui veut être avec moi. On va mettre ça... On va être lucide un petit peu. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas grave. Robin, j'ai dans cette housse le costume que tu vas porter toute la journée. OK. C'est assez confortable. Je pense que tu vas être content. Tu pars avec Isabelle. Vous avez été choisi pour aller dans une station balnéaire, nichée dans une montagne dans les cantons de l'Est. Ah, merci, Robin! Super beau. Ça sent bon. C'est vrai. Les couleurs. Tout est beau. Tout est magnifique. Je me sens bien. Je me sens chez moi. On commence par une petite séance de massage dans le havre. Massage à quatre mains. C'est à croire que pendant que je suis couché, ils ont laissé rentrer du monde où il y avait une porte sacrée. Je ne sais pas, mais ça n'avait pas de bon sens. Les coudes, les mains, on dirait qu'ils étaient deux mains de place. Pas mani, ils étaient rendus quatre à l'autre, puis il y en avait deux encore là. C'était très, très chaud comme massage. Puis après le massage à quatre mains, moi et Isabelle, on est allés dans le jacuzzi à l'extérieur. Puis là, je sens qu'il veut me questionner. Il me pose, « Isabelle, pourquoi? » J'ai un peu rentré dedans avec des questions. Regarde, Isabelle, c'est quoi qui a fait faire ton choix sur Frédérique? On a été surpris, par exemple, de ton choix. Frédérique, je veux dire, je sais que c'est le coup de cœur de tous les gars de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il dit que tu l'es pas, toi aussi, Isabelle? Une question, ça va, je me débrouille bien. Une autre, puis une autre. Je commence à étouffer, là. Je sais pas, il respire, là. Il veut juste savoir, puis c'est légitime. Elle a super bien expliqué. Pourquoi elle avait fait ça? Puis je la comprends. C'est que j'avais besoin de savoir pourquoi elle avait fait ça. Je dis que c'est correct, mais ça a mis me chercher. Elle a été honnête, puis peut-être que l'atmosphère était moins bonne un peu à ce moment-là, mais après ça, j'espère, bien sûr, j'ai senti qu'elle s'est améliorée. Mais Robin, charmant comme il est, il était capable de se rattraper facilement par la suite. Je sais que c'est une fille qui a pas peur, mais pas peur du tout de rien. Puis en sortant, on avait vu un genre de chute avec un bain d'eau froide, en chaude, en eau glacée, en contraste, ça fait du bien. Je l'avais refroidi comme du monde, mais j'ai encore plus refroidi dans l'eau froide. On va commencer par un massage facial. J'adore ça. Un massage de cuir chevelu. Ah, j'adore ça. C'est un massage de feu et glace. Des roches froides, des roches chaudes, on va masser en même temps. Le cuir chevelu et la face. Ah, c'était... C'était une super belle expérience. Il y a de l'huile qui coule. Ça te coule sur le fond puis ça dure longtemps. Ça a été une bonne expérience. Ça va? Oui. Toute belle. Merci. Toute, toute, toute. Oh! J'aimais mieux. Excusez-moi. C'est plaisant pour une bouteille de champagne. Quand l'autre personne est là, je trouve que ça amène un petit peu l'atmosphère. Ça fait que là, tu vois aujourd'hui, le temps qui s'est été préparé, c'est le massage à quatre mains. Écoute. Moi aussi, je pense que c'était ça. On parle, on a tellement de choses à se raconter, c'est tellement intéressant qu'on oublie qu'il faudrait peut-être essayer de se charmer. Je sais pas, moi, je peux pas regarder. Ah non? Moi, j'ai regardé quand il a enlevé ta couverte, j'ai tout... j'aime ça avec la victoire. Puis je peux pas être moi si j'ai quelque chose en dedans, quelque chose qui me fracasse. Robin, aujourd'hui, il m'a surpris. Je pensais pas qu'il était capable de piquer comme ça. Puis même que ça lui donne une force, ça lui donne des plus. Elle était tant antique. C'est une fille qui est passionnée de la vie. Elle ment pas. Ça se sent. Quand quelque chose la rend heureuse, ben tu le sens. Quand quelque chose la rend triste, ben tu le sens. J'ai déjà adoré ma journée. Vraiment. Dans le fond, j'étais pas mieux que les autres. Après la pause, Isabelle hantée par son vote contre Frédéric... Ah, Isabelle! Tu peux pas imaginer comment ça me fait de la peine. Je suis Isabelle! T'as fait une aventure pour moi de faire ça. Et à venir, une autre fille qui te l'aventure. En plus de trouver l'amour, le couple gagnant d'Occupation Double se partagera un grand prix d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars qui comprend une magnifique maison du groupe Allogio, deux Pontiacs G5 GT 2007, un ameublement complet de chez Germain Larivière, un ameublement extérieur et des appareils d'exercice de Club Piscine Super Fitness et un voyage pour deux n'importe où dans le monde offert par Slim & Light. qui sont en train de rentrer d'entre nous? Il y a une heure et il y a une heure de la mort. Il y a une heure qui m'a dit qu'il y a un paye. qui m'a dit qu'il y a un paye. Il y a une heure qui m'a dit qu'elle s'est la prise de l'ours, là, je fais plus bouger, là. OK. Je vais te rentrer dedans. Hein? Oui. Comment ça? Les deux filles qui restaient à la fin, c'était moi, Mnadine. Hein? La grelle me trompe à terre. Tu sais, j'ai dit, honnêtement, Greg, après mon voyage, j'ai été mon coup de coeur, là. Tu sais, il s'est passé tellement d'affaires, là. Pas que je le connais plus, mais je ne l'ai pas revu. Là, j'ai passé une super belle soirée avec... Avec Robin. Avec Robin, puis oui, je pourrais dire que c'est mon coup de coeur présentement, là. Ah oui? C'est fou? Oui, vraiment. Ah, tu es sérieux? Je pense qu'on lui fait une teinture. Allô! On va vous faire une teinture ce matin, Mnadine. C'est vous autres? C'est nous, ça. Oui, c'est nous. Ils ont-ils une couleur pour chaque fille, quoi? Ah, arrête-toi, je repousse. Voilà. On mélange ça ensemble, puis ça va donner le setup. Vous cherchez, par le monde? Pas toi. Non, moi, je ne vais pas… Je t'admige un petit peu! Tu vas être très très… Bon, non, c'est ça. Est-ce que c'est super bon? Genial! On est un expert par la raison ici. Là, c'est parce qu'elle n'a plus quasiment de cheveux, là, rendu bien. C'est parce que Fred le calme, tu comprends? Eh bien, c'est vrai que... Vas-y, tanteau. Vas-y. Vas-y un peu. C'est oxy. Maintenant, on est rendu au récent. Là, tout le monde se mette le mieux, puis on va te diser tout dans l'eau, je veux rester. J'ai pensé à toi quand je suis en voyage. Fais-moi ça, OK. C'est juste comme ça. Ah, merci! T'as fait que t'es bouillante à terre, ça se fait du bien. OK, on va arrêter de... Ça, t'en remettrais peut-être que j'y ai plus en place. Les idées sont très en place. Ah oui? Oui. T'as fait ça? Hein? T'as fait ça de toi? Oui. Jusqu'ici, il faut qu'il soit déplacé. Tu comprends? Oui, oui. C'est un acte pour le gang des points, je sais pas. Non, non, mais il y a quand même une façon de gagner des points, Grégoire. Hum hum. J'ai hâte d'entendre l'histoire-là. J'ai hâte de me faire confirmer. Quelle histoire? Une histoire des boxeurs en arrière de la tête de lit. Ah, ben oui! C'est quoi ça? Ah, ben oui! Thanks. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te regardes? Non, c'est fini. Qu'est-ce que c'est passé là-bas? Pourquoi t'avais pas peur? Elle m'a rien fait. Je sais pas, là, ça m'a fait un petit pincement. Moi, ça m'aurait fait chier. Ouais, on peut pleurer. C'est qu'un petit pincement. Ça va? Hum hum. Tu vas te partir? Ouais. Ça va me faire du bien, là. Ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Ah, allez. C'est juste votre élimination, là. Il me disait qu'il restait à deux filles après que je sais que c'est une belle finadine. C'est pas la fin de savoir ça. Ouais, ben, elle va te le dire. Mais elle va te le dire pourquoi que ça s'est passé de même? Tu trouvais ça bizarre, là, ton affaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle restait pas, là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, c'est ça. Frédéric, je suis pas sûr. Qu'est-ce que j'ai vu? Si il y en a une, c'est toi. Quoi? Non, attends. Après, elle m'a surpris. J'ai dit non, je pense pas qu'Isabelle a fait ça. On comprend qu'on est tous dans un jeu ici. Sûrement qu'elle est pareille comme Franck. Dans le fond, c'était pas mieux que les autres. J'ai dit que j'avais voté pareil comme tout le monde. C'est correct. Je suis se plate parce que ça tombe. Je veux dire, ça tombe sur moi. Ah, Isa! Je voulais pas te faire de la peine. Isa! Je voulais pas te faire de la peine. Non, non, attends, s'il te plaît. Non, je veux pas. Non, il y a juste ici, je peux aller s'il n'y a pas de caméra. T'es chanquée après moi? Oui, après tout le monde qui pense ça. Tu peux pas imaginer comment ça me fait de la peine. Je sais, Isa! C'est dur pour moi de faire ça. Tu sais quoi? Je pense que Isa, elle s'est un peu laissée influencer par nous autres. Pis ça, c'est contre elle, là. Tu peux pas te douter de l'authenticité d'une fille comme ça, là. J'ai dit que je t'aime beaucoup. Moi, ça me fait de la peine qu'ils aient dit ça, là. S'ils disent... Ben, vous dites... Ben là, c'est plate, t'as voté contre ton ami. Moi, ils sont tous mes amis égales. Moi, je pensais qu'on avait... Tu pensais qu'on avait... Ben, nous aussi. Il faut pas te la peine. Ben, c'est chien, là. Tu pensais que j'étais proche avec elle. Ben là, je suis proche avec tout le monde égale. Ouf! Tu sais qu'on... qu'on va toutes contre elle. C'est nous qui habitons avec elle. C'est nous. Je sais pas... Je suis pas prête à dire ça, par exemple. Ben, je sais pas qu'elle joue au game, mais que c'est une comédienne, que c'est une charmeuse, là. Ouais. N'importe quel gars, là. Puis, elle sait exactement quelle personnalité prendre avec chacun. Quelle attitude adopter. Pis... C'est le pouvoir de la femme, hein? Ouais. Ben, t'sais, il s'en servir. Pis, il faut voir ce qu'elle fait. Je suis pas censée, là-dessus. C'est... Je... Je... C'est pour ça que je lui dis... Prends-en pas, là! Je lui dis... Mais c'est parce qu'il avait encore en tête, je me dis... Ouais, mais là, des fois, là, t'sais... Tu as une sémature... En tout cas. C'est pas grave, là, mais... En tout cas. En tout cas. C'est tellement bien, toi. C'est clair, là. Tout le monde aussi. OK? T'sais, on savait qu'il y avait une illumination de filles. Pis, t'sais, ça aurait été plate que je m'en aide. Pis que le dernier commentaire que j'ai de toi, c'est ça. T'sais, non. Ben, t'sais, je t'avais écrit une lettre, tu l'as faite, mais tu peux la lire un jour, là. La livra d'un jour. De toute façon, c'est Madine qui m'a l'idée. Elle m'a dit, Greg, elle... « Ah oui, tu l'as faite... » « Ah oui, tu l'as faite, c'est quoi ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi que j'ai faite. » « C'est un lucu, j'ai faite. » « C'est bon ? » « On me boucle, c'est... » « Non, c'est bon. » « Je t'ai fait ma rade de la nuit, pas dormir, je dis ça. » « Bonne soirée journée. » « J'espère qu'on sors, là... » « Moi aussi, j'espère, on s'en va bien. » « J'espère que t'en vas bien, moi aussi. » Au retour de la pause, Frédéric et David sous le charme de Londres. Et un peu plus tard, les gars rencontrent les meilleurs amis des filles. C'est vrai que c'était quelque chose de plus stratégique. Merci à nos partenaires, le groupe Allogio, Vidéotron, Germain Larivière, Club Piscine Super Fitness et Slim & Light. C'est sympa d'avoir accepté de venir avec moi. Comment j'en ai-je pu? Je sais que c'est à la rive, ça. Un bon début du week-end. Ça a commencé fort. Juste l'entrée dans l'avion. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de spectaculaire. On voyage en classe, c'est super à faire. Puis on a un lit à place d'un banc. C'est un banc qui se couche complètement. Ça fait qu'on peut dormir tout le voyage de Toronto à Londres. On avait un écran aussi pour écouter des films, celui qu'on veut. On est arrivé à l'aéroport de Heathrow. Puis on est allé dans le salon des arrivées. Il y avait une douche, il y avait un petit déjeuner. Tout était compris. On était servi aux petits oignons, si on peut dire. Bien, moi, j'étais déjà venue à Londres. Puis j'avais fait le tour des attraits touristiques de Londres. Je n'avais pas vu le Buckingham Palace. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir vu. On est arrivé à l'hôtel. J'étais vraiment épatée. Tout était de luxe. C'était vraiment beau. J'ai choisi David parce que ça faisait, je ne sais pas, trois semaines ou peut-être même plus que je n'y avais pas vraiment parlé. Pour autre chose, quand tu es ici, c'est de rencontrer quelqu'un que tu connais. David, ce n'est pas un gars compliqué. Tout est simple avec lui. C'est magnifique. Je vais à Londres. Je voudrais te faire du cinéma. Je vais à Londres. Je n'ai qu'un regret. J'ai eu du plaisir avec Frédéric, bien sûr, de me passer trois jours plaisants. C'est un gars attentionné, romantique aussi, puis calme. C'est ce que j'aime, profond et intense. C'est aussi que j'aime ça. Jusqu'à maintenant, comment aimez-vous votre tour de bateau? Bien, je n'aimais pas ça, mais là, j'aime ça parce que je suis avec toi. Hier, on est parti pour la journée avec une tonne d'activités au menu. Puis je pense que j'ai mangé quelque chose qui ne m'a pas fait. Donc je ne voulais vraiment pas. Puis on avait un souper de prévu. Puis je n'ai même pas pu y aller parce que je ne me sentais vraiment pas bien. J'ai dormi, genre, 12 heures, là, intense. Puis ce matin, je suis vraiment triste que c'est arrivé parce que c'est mon premier voyage. Puis tu sais, je voulais vraiment avoir du plaisir. Puis ça a comme gâché un petit peu, là. J'espère que je ne déçois pas trop David. Bon matin et bonsoir. Bonjour. Ça va? Oui, bien sûr. On est attendu. Du Lord le Chancellor. On va s'y rendre. Je ne sais pas c'est qui. J'ai entendu qu'elle était très sympathique. Oui, bien sûr. Un beau matin au Champagne. Pour moi, je suis mis au monde. Je suis je. C'est beau. Fait que la vie que je vais mener, c'est pour mon je. Oui? Tu comprends? Oui. Entre un temps là-dedans, une fois de temps en temps, il y a un autre je qui vient se joindre à moi. Donc on se transforme en nous. Mais le nous inclut deux je qui continuent leur cheminement quand même. Donc c'est comme si ça se sépare en tout. Fait que moi, j'ai besoin de mon je, c'est sûr. Puis j'ai besoin du nous. Tu peux comme pas t'en guider dans une nouvelle comme ça. C'est beau. Depuis le début, depuis que j'ai commencé l'aventure, j'ai trois coups de coeur. Puis les trois coups de coeur que j'ai, je suis parti en voyage avec eux. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est plaisant. Je suis capable de découvrir les personnes que je voulais connaître le plus depuis le début. C'est toi, on a fait quelque chose encore plus beau. Oui. C'est toi, on a fait quelque chose encore plus beau. Ça, c'est le Tower Bridge. Puis ça, c'est Big Ben. Dans les trois gars qui restent, là, je suis vraiment mal prise, je dirais, parce que les trois m'intéressent. David, il a eu deux très longues relations et il a même eu une fiancée. Donc c'est comme un... Pas un... Bien oui, un stress. Puis aussi, il m'intimide des fois, dans son record. Grégoire, bien, ce que j'aime, c'est son sens de l'humour. Il me fait rire. Ce que j'aime aussi, c'est l'apparence physique, là. Il est vraiment beau, il est sexy. Robin, c'est un gars surprenant. Il a toujours quelque chose à dire, il est intéressant. Robin, il est parfait, là. Ça a été un voyage relax, mais intense. Donc intense en émotions, mais relax, parce que David, tu sais, passer du temps avec lui, c'est toujours calme. Greg, il est tellement... Il est tellement aux femmes, là. C'est ça. Que, tu sais... Non, non, tu lui sautes dessus, c'est sûr que tu l'as, là. Oui, exact. C'est ça, c'est parce qu'elle adapte sa game à chaque gars avec qui qu'elle est. C'est exactement comment prendre les gars. C'est ça, puis c'est que Dave... Arrêtez les filles! Ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous en parlez à toutes seules ensemble. Mais moi, je t'aime... Oui, mais Isa, c'est parce que c'est pas mieux, tu sais, si tu vois pas ça, tu sais. Elle savait très bien, là, que ça t'aurait fait de la peine qu'elle embrasse Greg, tu comprends? Puis, tu sais, de la façon qu'il parle, en tout cas, c'est elle qui aurait vraiment, tu sais... Mais je lui dis à Fred, je regarde, écoute, elle me dit, je veux pas que ça te fasse de la peine, je dis, rendu ce qu'on est, non. Elle, elle s'est jamais posée la question, là. Mais peut-être parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas me faire de la peine, tu sais. Elle m'a dit, je... Ah, arrêtez, là, moi, là, j'aime pas ça aussi, ça. C'est comme un petit avertissement qu'on te donne, là. C'est ça. Oui, mais... Parce qu'à la limite, si au moins, tu te méfies un petit peu, comme nous, on se méfie, mettons, ben, ça va... Ça t'empêche pas, là, d'être super proche d'elle, là. Mais au moins, tu mets un petit coussin au cas où qu'elle te calait sa table et qu'elle essaie de trouver ça avec son char. Tu sais, quand j'en parle avec Cine, là, ça revient tout le temps au fait que, « Asti, man, ça me fait chier pour Isa, là. » C'est ça. Dans un instant, Robin fait l'éducation de Grégoire. Je viens dire. Qu'est-ce que tu peux la demander à une fille, ça? C'est un commentaire que t'aurais jamais dû faire. Ben, oui, mon Greg, c'est grandi un peu. De nouveaux candidats pour leur entrée pour l'Halloween. Est-ce qu'on commence par le carousel? Oui! Et à venir, la tension monte pendant la délibération. Ben là, dis-moi, plus jamais que tu joues pas de gang. Non, non. Plus jamais. Attends, 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 attends les gang, là. Attends les gang un peu, mon Greg, là. Isabelle était à côté, on était dans la hamac, Isabelle était dans l'autre hamac. Puis je me demande quel voyage elle a mis de plus. Puis là, mon beau revin répond, ben, c'est sûr qu'elle l'a mis au talé, Doug. Non, 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 mais qu'est-ce que tu penses qu'elle allait dire, elle? Elle n'a rien dit. C'est une question si tu peux la demander à une fille, ça. C'était même pas une question. C'était un commentaire qu'elle choisit pour qu'elle comprenne sa question. Ben oui, exactement. C'est un commentaire que t'aurais jamais dû faire. Moi, mon Greg, c'est grandi un peu. Bon, ben, elle l'a dit. J'ai compris qu'est-ce que je t'a dit, Greg. Puis c'est tellement différent. Tu veux, madame, elle m'a le parlé, tout ça que je voulais. C'était une question à répondre. C'était un commentaire à répondre. Elle l'a dit, ben, elle... Je sais comment je travaille ça, moi. Tu peux en déduire, des affaires de même, Greg. Je sais comment je travaille ça, moi. Je suis pas débile. C'est mieux de pas tout le temps trop parler, Greg. Pour? C'est de même que tu regrettes les affaires que tu dis. Je regrette rien qu'est-ce que j'ai dit, non? J'essaie, là. C'est pour ça que moi, je parle pas. Non, c'est ça. Vous autres, vous fermez toute votre gueule puis vous vous amusez à... Je sais pas, non, vous êtes toutes gênées de l'autre, qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que t'es... Je suis pas te l'enlevé, là. Mais t'es pas plus vrai que moi. Ben non, toi, tu dis pas qu'est-ce que tu penses, ah oui? Ben voyons, Greg! Sur les femmes? Il y a un temps pour dire tout à quelqu'un. Tu peux dire tout à quelqu'un? Ah, arrête de mettre du temps à l'affaire d'Isabelle, là! Voyons, c'est pas grand. Depuis le début, c'est ça? Ben, j'espère, là, tabarouette. T'es pas capable de prendre un commentaire. T'as-tu tout le temps raison? De quoi, depuis le début? De quoi, tu m'accuses encore? Ah, tabarouette, ça n'a pas le bon sens. On déparle-tu, nous autres, là? Je pense que oui. Viens-moi tout ça que moi, là, là, là. Viens ici, là. On a des suisses. On a une bonne chicane du gros sexe, cochon. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a le party d'Halloween organisé. Ah! Un, deux, trois! On pense à ne pas se rendre à l'Halloween, en tout cas, nous, les garçons. Je veux-tu faire travailler encore? Vraiment bien. Amenez de cochon. Ah, il y a des petits amis! Ah! C'est sûr que les déguise! Allô, les amis. Moi, je n'en vais vraiment tous. Moi, j'ai... C'est-à-dire qu'il y a des déguisements, toi aussi. Non! Tu veux la bête, elle? Excuse-moi. Oh! C'est quoi, ça? C'est quoi? Des déguisements! Des déguisements! Faudrais-tu attendre de manger les moraux après le repas, peut-être? Oui, Greg, lâche ce qui est moment pour les femmes rassassent. C'est un peu... Combien qu'on a, là? C'est ta bidou, toi? Oui, moi, je t'en fais un décompte. On fait un décompte, parce que là, t'as coup qu'on en perd un. Moi, c'est dégui. C'est ça? Il y en a ça? C'est mon dégui. Bien sûr, il va avoir le cours à changer. Oh! C'est Greg qui va s'en évitant! C'est quoi? Je vais avoir un petit filet. Là, toi, qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être un pirate ou tu veux être un joueur de hockey? Tu veux être un vampire, toi aussi? Allez! Est-ce que tu veux être comme ça? De quoi? Tu veux avoir mon chapeau? Oui. Oui? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à aller à la salle de bain? OK. Bon, bien, venez avec moi. Venez, ceux qui font pas pipi, venez, les autres. Moi, j'ai envie! Oui, restez ici. Restez avec moi, on va parler. On va changer la couche. Il va être propre, 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 propre! Non, 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 attends, attends! Va te descendre en bas. Il y avait juste des petits pépis. Même pas de caquette, non? Il y a même juste des pépis. Même de sa couche. OK. On dirait un vrai lion. Comme ça. Un chien! J'ai-tu un chien sur ma tête? Mais voyons donc! Ils vont être excités, hein? Avec le sucre. Les bonbons, là. Vous commencez à m'exciter, Moutou, là. C'est bon! 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 Non! Oh! Non! Marie! Arrête-les! Non! 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 C'est plus drôle, Henri, plus! Allez, en bas! Go, go, go! Que part! Moi, je vais te prendre un peu d'air aussi, si je te fais rien. Elle m'attarde le chou, elle sent ça quoi. Aimes-tu le bébé? Non. OK. Ben oui, mais... Parce que les bébés, ils m'aiment. Mais moi, j'aime pas les bébés, non? Hum! Qu'est-ce que tu veux? Peux-tu m'en faire? Je vais m'en avoir des autos. Moi, je vais m'en avoir des bonhommes. Des bonhommes. Allô! Joët! Joët! J'arrive à la rescousse! Je m'en viens vous parler un petit peu, puis ensuite, je vais vous montrer une belle surprise. J'aimais voir les gars agir à mes enfants. C'est vrai? Moi, c'est vrai. Ça t'a donné une indication? Oui. Mais je sais pas, elles sont bien différentes. C'est quoi l'ordre différent? Elle est pas pas attentive, court pas avec des ciseaux. Il va s'assurer, on va faire des jeux éducatifs. Lui, c'est qu'on criait en rachetone dans la maison. C'est correct. Mais c'est drôle, ça ressemble à être différent. Est-ce que ça vous tente de voir la surprise? Oui! C'est une très belle surprise! Go! Oh! 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 Mes amis, les petits animaux, Amusement spectaculaire vous a installé tous ces beaux manèges et ils sont à vous pour toute la soirée! Yeah! Oui! Est-ce qu'on commence par le carousel? Oui! Oui, on est prêts? Oui! Oui! Est-ce qu'on fait notre manège? Oui! On est-tu bien, là? OK, on va déverser bientôt! OK! OK! Le numéro 13 en avance! Le numéro 13, on lâche pas! Le numéro 5, le numéro 6! Let's go! Et le gagnant, numéro 13! Non, je l'avoue! Ah! Ça, c'est ton Spider-Man, hein? C'est la... la chienne qui rentre! Au revoir! Bye-bye! Moi, j'ai aimé ça voir les gars agir avec les enfants. Hé, Robert, il est bon, hein? Ah oui! Mais, Greg, je pourrais en avoir un dans un mois. Cet enfant. Je suis prêt, moi. Je pourrais en avoir. J'allais dire, là, puis je leur dis, moi, je suis prête. Attends qu'on s'amuse un peu ensemble, le cochon! Je sais, mais moi, je serais prête. Parce que Greg, c'est genre en parlant à son kid comme si c'était son chum. Dès qu'il est bébé, là. Hein, mon chum? Ah oui! C'est genre, c'est comme un adulte. Pis ça, je trouve ça malade. Pis Robin, c'est le papa protecteur. Hé, c'est vrai que Cindy est top, hein? Je m'avais jamais collé dessus. Hu hu hu! Hein? Hu hu! Frère, arrêtez-le aujourd'hui. Robin, c'est sûr que je t'en ai moins collé. Je suis sûr que Robin me le dit pour frère. Regarde pour toi. David, pour toi. Bye bye, Isa! Moi, je les ai, Isa. Je m'excuse d'avoir douté. Je sais que t'es vrai, c'est vrai. Tant qu'on est ensemble avec les enfants, en disant, c'est gentil, Greg. C'était une excellente activité, pis ça aurait été le fun de finir par une vraie activité goffée, là. Cochon, un peu. Bien, comme n'importe quel... Très bon. Comme n'importe quel couple, après que t'aies fini avec les enfants, c'est un fun... Ah bien, ouais, hein? J'vais jouer dans la couchette un peu, là. Ha ha ha! Bon, on a mis le flow dans la couchette, mais là, tu joues dans la tienne. On a cru les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Après la pause, campagne de charme dans la Maison de l'Amour. Moi, personnellement, mon but, c'est de te faire changer de fusée de dévôt. Et un peu plus tard dans l'émission, une annonce qui bouleverse les candidats. Je savais, je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Welcome back! Hey! Il y a des citrouilles partout! Ah, mais ça se parlait pas! Oui, merci. T'en s'entends? Salut! Ouais! Hey, hey! Hello! Hey! Le Londonien! Yes! Ça va bien? Là, je voulais savoir, c'est même un frein. Oui, oui. OK. Ces lèvres, c'est vraiment des nuages. Ah oui, c'est vraiment bien. Vous avez eu les mêmes chambres pour coucher, oui? Non, deux chambres. Une chambre. Fred, je joue deux. Ouais, des beaux petits rapprochements. Moi, la moitié de mon voyage, j'ai été malade. Comment ça? Je sais pas, je dois en manger quelque chose. Ça fait que... Toi, tu es malade. Oh non! Oh non! Tu sais, Fred, pas de sourire, là. C'est ça! Frédéric, pas de sourire. Frédéric, pas d'émotion, là. Vraiment, marabout, là. C'était ça, là. Mais vraiment, vraiment, vraiment déçu des affaires-là. 10 ans? Solide. Solide. Hé, vous attendez un boule! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Robin, t'as-tu besoin d'aide? Es-tu en train de défier Robin dans sa cuisine? Non, non, j'aime ça, un homme qui cuisine. Je trouve ça... Ah! Yo! J'ai vu une patte! J'ai quoi? Qu'est-ce que t'en faire? J'ai vu une patte? C'est des calmars! Tu sais que les petits-enfants, là. Oups! C'est tellement beau, là. J'en ai tellement charroyé, là. Comment? Charroyé! 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 Salut, Joël! Salut! Salut! C'est la grande visite. Les filles, aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de choisir un garçon avec qui vous voulez passer quelques minutes dans la Maison de l'Amour, seul avec lui. Écrivez chacun le nom et revenez me porter ça, s'il vous plaît! Merci beaucoup! Tu m'as choisi, tu avais des questions à me demander? Non, mais non! Puisque j'admire ton honnêteté. OK, ouais. Puis je me suis dit que c'était la même chose que je devais faire. Bien, quand t'es arrivée en soldat, là, j'ai trouvé ça vraiment plate que tu sois... Comme, je voulais partir en voyage avec toi, puis... Ouais. Tu pensais que je voulais pas? Oui, bien, pas que tu voulais pas, mais j'ai dit quand même! Ça, j'ai dit ici. C'est sûr qu'elle me prenait pas, regarde-moi la face. T'as-tu ça plate, là? Tu te joues dans les cheveux, là? Ça veut pas dire que je trouve ça plate. OK. Du tout. OK. Même que tu savais, tu sais, c'est quoi le signe de jouer dans les cheveux? Moi, j'ai su que c'était en manque. Tu l'es-tu? Bien, oui, tu sais, quand même, ici, c'est normal, là. Ouais. Pourquoi tu ris, là? Je sais pas. Ah, là, là, là. Toi? Moi? Ouais. OK. Chantons-tu l'air? Ah, elle vient nous chercher. Non, 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 non! Elle vient nous chercher, bébé. Bébé! Bébé! C'est quoi? Qu'est-ce que c'est moi? T'es juste nous deux. Hey! C'est 20 minutes avec le beau David. Oui. Je vais dire autant de mal pierre. Je peux-tu poser des questions? Tu me réponds si tu veux. Let's go! Je sais que tu me répondras pas en plus. Chou! OK. Qu'est-ce qui s'est passé en voyage avec... Frédéric? J'ai gagné mon massage. Ça s'est tombé en massage et sensualité. Puis on s'est embrassés aussi, ça, c'est sûr. OK. Ça. C'est juste ça que je voulais savoir. Frédéric, moi, Piscine, puis Nadine, on avait découvert quelque chose. Elle a dit, moi, je veux pas m'attacher à Robin parce que je sais que c'est pas lui qui va gagner. Puis moi, je sais que ça fait longtemps qu'elle voulait que tu partes. Puis je te dis, les deux gens m'ont lâché quand j'ai vu qu'elle t'avais choisi pour le voyage. Puis là, c'est la seule parenthèse que je vais avoir par rapport à elle parce que je m'en fous. Puis je veux reconnaître toi pour essayer d'aller chercher le plus d'informations que je peux puis essayer de connaître ou d'aller plus loin ou d'approfondir. Tu sais quoi, David, là? C'est sûr que t'hypnotises les femmes, là. Moi, personnellement, mon but, c'est de te faire changer de fusil d'épaule. OK. Puis d'après moi, depuis le début, soit que t'as montré ou que t'avais ton fusil sur la même épaule. Tant aussi longtemps que je suis là, je vais travailler pour te faire sentir que... il me semble que l'autre épaule est confortable aussi, puis il peut amener d'autres choses. OK. 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 Ça fait deux fois qu'on va dans la maison de l'amour. Ça fait deux fois que tu me trompes pas. On va se rendre. On va se rendre. Tu t'en veux? Si. Qu'est-ce que t'en penses, la barmaid, tu sais? Ne le laissez pas, là. Hum! Mais, ouais. Est-ce que tu sens que ça pourrait cliquer, mettons, avec... Je vois des choses quand même. ... des filles qui sont ici. Bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hum! Bien, j'ai besoin d'une fille qui est comme moi, qui est vraie, puis j'ai pas besoin de... Puis, qu'est-ce que vous voyez, je le vois aussi, là. Je suis pas des belles, là, tu sais. Je sais pas si tu me comprends, là. Mais ça, je suis contente parce que je pense que les trois gars, puis tu me diras si j'ai pas vrai, là, mais tu sais, les trois gars qui restent à la fin sont non seulement beaux, mais sont vrais, sont là, puis tu sais, sont là pour les bonnes raisons, là, d'après moi. Puis ça, il faut juste que vous fassiez les bons choix pour les filles, puis... Je veux pas avoir l'air de diminuer une fille pour essayer de me remonter, c'est ça l'affaire. Mais cette fille-là, en un signe de piastres, est en pleine en face. Elle va tomber en amour, oui, mais avec le gars qui va gagner. J'ai une marée, j'ai une marée. J'ai une marée. Mais dans le temps que tu m'as pris, je suis content, mais... Tu sais pas si tu veux pas te connaître? Non, non, j'espère que tu veux me connaître. T'as intérêt? C'est pas... Bien non, je n'ai rien. C'est bien que je veux te connaître. Bien plus que ça, en plus. Tu peux-tu me m'entendre? Oh! OK. Oh! Et voilà, après plus d'un mois, moi et Isa nous retrouvons. Oui, on se retrouve. La passion s'est estompée, peut-être, pour toi. Ah, je trouve une règle. T'es dingue! J'ai pas serré personne dans mes bras à date, mais je vais te serrer toi dans mes bras. Hum! T'es-tu collé un peu? Non, j'espère qu'elle nous faut encore. Tu vas regarder... J'ai absolument regardé pour la fin. Je veux pas partir, là, parce que je... J'aime ça être ici. Ouais. Tu sais, je trouve ça le fun, puis je sais que j'ai encore plein de choses que... J'ai encore plein de choses que je veux vivre ici. T'es French. Ouais. Je suis con! Non, rien, pas du tout. Passe-moi des questions, dis-moi des choses. Quand t'es trop beau... Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Dis-moi que tu m'aimes bien quand t'es trop beau. Non, je suis pas con. Ah ouais? Je te trouve très beau. Et pourtant, quand il me regarde la face de crosseur que j'ai, comme qu'elle dit... T'as pas la face de crosseur, t'es une fesse de petit gars! C'est sûr, j'ai des choses... Quand je sais que j'ai des tâches, je vais les avouer, puis quand je suis pas bon à quelque chose, je le dis. Non, non, t'es tellement honnête, écoute, tu... En tout cas, jusqu'à maintenant, tu dis les choses assez... Ouais, ouais, ouais. Faut oublier pas les choses que je t'ai dit, c'est vrai. Une petite pièce. Hum! Hum! Vas-y! Hum! 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 On va voir sous la gueule. Hum! 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 La beauté de nos candidats, dans quelques instants, un souper en 4 services avec les meilleurs amis des filles. Tu sais, beaucoup d'employs m'ont critiqué, parce que j'ai toujours pris sa défense. Je l'ai jamais laissé tomber. Merci à nos partenaires, La Québécoise, Linen Chest, Le Château, et l'Hôtel Renaissance Chancery Court à Londres. Est-ce que c'est clair en ta tête, c'est réellement? Qu'est-ce qui est clair? Pour le choix de la fille, des deux filles, des sous deux filles, ou encore quatre filles, trois filles? En tout cas, il y en a deux que je ne sais plus. Elle met dedans, puis elle a poussé dans les doutes. Mais, en tout cas. Moi aussi, c'est la même affaire, mon Dave. Je l'ai fait. Elle est très, très... Elle est très... Alors, tu vois, d'après moi, c'est que c'est un roller coaster. Elle fait quelque chose avec quelqu'un. Oups! D'après moi, c'est ça. Elle est tout le temps sur Open Door. Quand elle est allée avec Robin, c'est sûr que Robin était number one. C'est hyper loin. Elle a fait quelque chose avec toi. Je suis prêt à parier n'importe quoi que Robin a descendu en dessous de toi. Là, je commence à croire qu'est-ce que... qu'est-ce que les filles ont dit. C'est pour ça que j'ai... Je commence à croire en sacrifice. C'est à peu importe ça que je ne sais pas si... Je la trouve très hâte. Mais as-tu cru en moi tout le long? As-tu changé? Ça, en tout cas. Moi aussi. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, Greg. Je ne sais pas, Greg, qu'est-ce qu'il pense. Je pense qu'il nous aime toutes. Tu n'as pas l'impression? Oui, 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 oui. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. J'ai hâte de voir quand il va être tout seul. Et tu t'avais... Hein? Tu penses qu'il va être tout seul? T'as vu que tu veux qu'il y ait? Ça va. Bonsoir. Salut. Alors, les gars, ce soir, ce sera un souper comme la semaine dernière, puisque c'est vous qui devrez éliminer une autre fille encore cette semaine. Une autre affaire qu'on ne voyait pas venir. Ah, c'est la semaine des chicanes, les gars. Grégoire et David, Grégoire et Robin. Bien, à un moment, le temps t'es collé tout le temps ensemble. Ça va pas être comme le choix, là, aussi, là. J'aime se restiner une saisie longtemps. Je m'est pas restiner. Je savais qu'avec toi, il n'y avait aucune réflexion. Puis avec Dave, bien, j'étais beaucoup plus heureuse que ce qui s'était passé avec Cindy. Je pense que j'étais hors de moi. David, c'est bien que quand je m'en parle, je dis n'importe quoi. Je pense que c'est ça. Il m'a pardonné. Oui, je sais. Tu commences avec un A avec moi. Des papins qui arrivent. Il y a des petites embouches. C'est moi le prof. C'est moi qui te mets la note, après. OK. Donc, parce que Grégoire est rendu assez plus. J'ai jamais eu le chat d'élan. Cette semaine, dans la Maison de l'amour, encore une fois, il y a deux filles qui vous ont parlé contre Frédéric. Est-ce que vous avez perçu chez cette fille-là le diable incarné, comme on vous le dit? Cindy, elle n'a pas dit que c'était un diable. Elle dit qu'elle jouait à une game, comme elle nous avait dit l'autre jour. Qui n'en joue pas de game ici? Qui n'en joue vraiment pas de game aujourd'hui ici? David, qu'est-ce que tu penses de Frédéric? Ça lève des doutes. Robin, tu avais mentionné, Frédéric, qu'elle aurait aimé ça, partir en voyage avec toi, si elle en avait la chance. Elle en a eu la chance. Et elle a choisi David. Comment tu as vécu ça? Je ne peux pas y en vouloir. On avait passé une journée ensemble, elle ne connaissait pas David. Peut-être qu'elle avait peur qu'après ça, on allait comment être étiquetés ensemble. David, lors du dernier souper d'élimination, tu as mentionné que pour toi, Occupation double, c'était un jeu. Hum-hum. Est-ce que tu penses que c'est un jeu où tu vas pouvoir trouver l'amour? Peut-être. Qui sait? Je suis ici parce que je pense que la passion est éteinte en moi. OK. Je pense être éteinte. Puis je suis venu ici pour vivre des choses exceptionnelles avec des filles exceptionnelles. Puis peut-être que ça, ça va réallumer ce que j'ai perdu. Toi, Frédéric, vous êtes allé à Londres. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements, comme vous dites, depuis le début? Ben oui. Oui, il y en a eu. Oui. Je pense qu'il était... Je pense qu'il était inattendu. Des deux... Je n'ai pas rire quand tu parles. Je pense qu'il était inattendu. Alors, on va poursuivre le souper avec les meilleurs amis de nos candidates. Donc, à chaque service, il y aura la meilleure amie d'une des filles qui viendra vous parler. On va commencer avec la meilleure amie d'Isabelle qui s'appelle Karen. Ça va bien? Oui, bonjour. 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 Bonjour, Robin. Ça va bien? Oui, merci. Bonjour. Bonjour, David. Bonjour. Isabelle, est-ce que tu dirais qu'elle est vieux jeu? C'est sûr qu'elle est plus affectueuse dans la vie, plus affectueuse avec ses copains. Fait que le vieux jeu, non, pas du tout. Donc, c'est une fille qui, dans la vraie vie, est open. Si elle rencontre un gars, elle est capable de l'embrasser. Ben oui, c'est ça. Elle a déjà eu des chums, d'ailleurs. Oui, OK. Est-ce que tu penses qu'il y a un gars autour de la table qui pourrait être un amoureux potentiel pour Isabelle? Oui, je crois que oui. Je pense même qu'il y en a trois. Si on est encore ici, c'est sûr que la majeure partie des filles voit en nous quelque chose qui pourrait aller toucher. Oui, ça, c'est certain. C'est certain. Puis vous, comment vous voyez, Isabelle? Bien son rire. Son rire qui vient de... Il est allé bien à elle. Oui, puis c'est une personne qui rit beaucoup. Bon public, facile à parler. Merci infiniment, Karen. Ah, bien. Merci. Bye, merci. Nous allons maintenant poursuivre notre souper avec la meilleure amie de Cindy, Caroline. Merci. Cindy est une personne qu'on a de la difficulté à percevoir. Est-ce qu'elle est comme ça dans la vie? Ça peut peut-être prendre un certain temps avant qu'elle puisse connaître l'autre personne puis s'ouvrir. Un peu comme un iceberg en voulant dire que... Hé, là, c'est pour ça que c'est ça, là! Non, je vois aussi ce que tu veux en dire. Mais non! Je veux dire que... C'est pas ce que tu veux en dire. Non, c'est pas éthique. Ça vaut tellement la peine d'aller plus loin puis d'apprendre à connaître cette fille-là. En tout cas, moi, plus ça va. En tout cas, j'essaie, là. Moi, elle m'impressionne tout le temps à chaque fois que j'apprends à la connaître. T'as suivi un peu l'émission, j'imagine? Oui. Est-ce qu'elle a raison d'en vouloir tant à Frédérique? J'ai extrêmement confiance au jugement à Cindy. C'est pas une personne qui va s'acharner sur quelqu'un sans raison. Est-ce que tu dirais que c'est une fille qui a confiance en elle? Oui, c'est une fille qui a confiance en ses capacités, dans le sens, c'est une fille très intelligente, qui réussit dans la vie. Elle a quand même besoin d'être rassurée. Comme tout le monde. C'est une fille, mais... Merci beaucoup. C'est déjà tout. C'est tout. On accueille maintenant Isabelle, la meilleure amie de Frédérique. Isabelle. Comment est-ce que tu vis ça de voir Frédérique qui semble être vraiment exclu par rapport aux filles? C'est vrai, c'est dur pour nous de la voir en train d'avoir des difficultés et tout ça, mais je suis vraiment fière d'elle, la manière qu'elle se comporte, la manière qu'elle prend ça en main, tu avais aussi parlé quand on s'est rencontrés qu'elle aimait les bad boys. Oui. Ça fait longtemps que Frédérique, elle n'a pas eu de chum ou rien comme ça. Les membres qu'elle rencontrait, c'était plutôt dans les bars, des choses comme ça. Vous savez, c'est quoi le... Non. Ils sauraient des bars? Non. Pas un bar. Mais là... Je sais pas, les gars que j'ai rencontrés, je disais, Frédérique, qu'est-ce que tu fais? Quel genre de gars ça lui prend, justement, selon toi? Quelqu'un qui prend son indé, je pense qu'elle a besoin de quelqu'un comme ça. On pose-tu une question d'équipe, David? D'équipe, je sais pas. J'ai été consulté. Bien, Frédérique, elle a comme dit aux trois garçons que si elle gagnait un voyage, elle partirait avec le gars. Elle a dit ça aux trois garçons. On se demandait... Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que c'était quelque chose de plus stratégique. OK. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Bonne chance, les gars. Bye-bye. Pour le dessert, on accueille maintenant Catherine, la meilleure amie de Marie-Pierre. C'est comment être l'amie de Marie-Pierre. Être l'amie de Marie-Pierre, c'est divertissant. Ah oui? On s'ennuie pas. Non, ça c'est très certain. Rien peut la toucher, comme une catastrophe puis la laisser indifférente aussi. C'est une personne qui abandonne pas. Quand elle a un but, elle va tout faire pour l'atteindre. C'est une personne hyper déterminée puis qui est capable de rebondir à n'importe quel moment. Je veux dire... En fait, il y a des moments qu'en gros, moi-même, je me disais... Qu'est-ce que c'est qu'elle fait là? C'est juif. C'est quoi ça? Beaucoup de monde m'ont critiqué parce que je... Pas prenait sa défense. J'ai toujours pris sa défense. Je l'ai jamais laissée tomber malgré tout ce que j'ai pu me faire dire. Je l'ai jamais abandonnée parce que moi, j'ai l'image d'elle quand j'étais avec elle puis j'aime la façon qu'elle m'aime puis j'aime la façon qu'elle me regarde. Qu'elle prend soin de toi. Qu'elle me donne de l'importance. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui est capable d'apporter ça à une personne. Wow! Interesse. Merci infiniment de te parler avec ton coeur. C'était vraiment le fun. Comme ton ami. Voilà. Ouais. Alors, les gars, vous allez maintenant délibérer et il y a une fille qui devra partir ce soir. Et à partir de ce soir, ce sera ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une fille. Alors, c'est sérieux. Je le savais, je te l'ai dit aujourd'hui. Je te l'ai dit. Yeah. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. En tout cas. Les rôles sont donc inversés cette année. Ça va. Et c'est la fille gagnante qui choisira parmi vous lequel sera son être aimé. Ouais. Les filles ne sont toujours pas au courant. Ouais. Bonne délibération. Vous décidez, monsieur? En sachant ça, là, ça change beaucoup de choses. C'est sûr, c'est certain qu'il y a un nom qui me vient en tête direct. Moi aussi. Puis je le cache pas, Greg, là. Je peux juste pas croire que si elle reste à la fin, elle va dire, OK, oui, je vais prendre Robin ou David. C'est sûr que non. Je prends pas la tête à Papineau pour savoir que cette fille-là t'aime bien gros, là, Greg, là. Je veux dire, elle te défend depuis le début, puis... Robin, qu'est-ce que ça va dire? Je comprends que j'ai énormément de respect pour toi, là. Ben oui, Robin. Mais je pense que son cœur est à toi. Puis je pense que les autres sont moins décidés. OK. Aujourd'hui, j'ai vu quatre amis qui sont passés ici. Oui. Je tiens à vous dire que la personne au coin supérieur gauche, ça fait juste traduire que je doutais que ce que je pensais. Puis ça, je l'appuie. Fait que faudrait... Faudrait comprendre. Les gars, tu ne diras plus jamais que tu joues de game, non plus. C'est ça. Là, faudrait peut-être comprendre une chose en dire. Ça prouve toute l'affaire. Qu'est-ce qu'elle en fait? Non, non, non. Si t'es une elle, c'est parce que tu joues une game. Puis si tu gardes elle, c'est parce que tu joues une game. Parce que, je veux dire, son amie, elle a dit stratégie, là. Son amie, c'est la seule personne qui a parlé stratégie. OK, Robin, là? Elle a parlé très bien de son amie. Il n'y a pas de problème. Elle a dit que c'était peut-être un niveau stratégique. Tu dis que c'est stratégique? Honnêtement, honnêtement. Puis tu sais que c'est vrai, Greg, là. Que j'ai toutes vécu des belles affaires. On a toutes vécu des belles affaires avec Frédéric. Elle nous a dit la même chose. C'est correct que j'adore, Frédéric. Un peu moins avec elle, par exemple. C'est comme ça que je base ma décision. Moi, j'en ai trois là-dedans, OK? La seule personne qui n'est pas dans ma sphère parce que je n'ai rien fait, c'est elle ici. C'est bon? Il y a une personne que je doutais dans ma sphère. Oui. OK? Tu sais c'est qui? Un mot de trop qui s'est dit ce soir. Vraiment pas, OK? Stratégie, OK? Présentement, s'il y en a deux à qui j'ai à choisir, sont en diagonale, présentement. All right? Maintenant, Grégoire, qu'est-ce qu'il pense? C'est sûr que... Je ne me mettrais pas dans la main en parlant, là, mais je sais qu'elle est vraie, 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 vraie. Mais c'est vrai, on le sait tout. C'est correct, mais là, dis-moi plus jamais que tu joues pas de game. Non. Plus jamais. OK, attends, 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 attends les game, là. Attends les game un peu, mon Grég, là. T'as pas le droit de dire ça. Non, j'ai pas le droit. OK? Une décision de cœur, c'était que j'aurais pris la même décision, OK? Tu sais aussi ça. Attends, t'es le gars le plus vrai qu'elle croit sur la Terre. C'est pour ça que je t'ai dit ça aussi. Voyons donc, tu sais que j'ai passé du bon temps avec elle. C'est une des seules activités que j'ai eues. Elle nous a dit trois fois la même chose. Trois fois, ou trois gars. Elle nous a dit trois fois la même maudite affaire. Elle nous a fait penser qu'on pouvait être l'élu en pensant quoi? Qu'on était des personnes pas intelligentes? Puis qu'elle a sûrement fait... Tu vas pouvoir dire ce que j'ai dit tout seul. OK. Tu as sûrement fait la même chose avec nous trois. Puis j'avance à rien, OK? Si jamais tu choisis une fille comme ça, toi... T'es pas toi. OK. Toi, t'as dit qu'est-ce que tu pensais? Regarde. Moi, j'ai dit qu'est-ce que je pensais. J'ai perdu Stéphanie une fois. Moi, j'ai perdu mon affaire stratégique, Nadine, qui était la semaine passée. Ça va être Marie-Pierre pour toi cette semaine. Je sais bien que vous allez l'éliminer, Marie-Pierre. Puis si vous l'éliminez pas, c'est parce qu'elle va aimer un autre gars. Puis ça va me faire de la peine. «Votre choix est fait. » «On va aller annoncer le verdict aux filles. » Dans un instant, Grégoire annonce le verdict des gars. «Dans ces occasions-là, j'en perds souvent les mots. On a choisi d'éliminer cette fille. » C'est Grégoire qui va s'adresser à vous au nom du groupe. «Dans ces occasions-là, j'en perds souvent les mots. » «On a choisi d'éliminer cette fille quand même quand elle était dans nos trois coups de cœur dès le début. » «C'est pas un choix unanime, mais on a trouvé que cette fille nous avait tous donné des bonnes impressions. On nous avait tous dit des belles choses. Dans le sens qu'elle essaie de croire qu'elle aimait chaque gars. J'ai choisi de prendre Frédéric. » «C'est bon, j'ai compris. Je m'étais reconnue, puis je comprends. J'avais des affinités avec les trois d'entre vous, donc ça me fait de la peine un peu. Mais en même temps, je comprends votre choix, puis j'espère que ça va bien aller jusqu'à la fin. J'ai passé du super bon temps avec vous autres. J'ai hâte de vous revoir en sortant, puis les filles, je vous aime. » « Je vais pas mixer. » « Je suis venu. » « Hein, c'est très cher. » « Je m'en déruggais. 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 » Je m'attendais comme à... Moi, je sais que j'en reviens pas. J'ai pas l'enregistrement. Non, c'est correct. Moi, je l'ai compris, là. C'est pas passé. C'est le même truc que j'en fais ça. Tu es prête? Bien oui. Bon, c'est ça que ça fait des affaires. Oui. Bon, mais à la prochaine. Je vous souhaite bonne chance. Merci. 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 J'ai pensé de faire mon temps. Et moi aussi? Oui. C'est... Ouais, t'es malade. C'est correct. J'ai vu... En tout cas. T'es venu de quoi? De la soirée avec toi. Ouais. J'ai vu des soirées avec les trois, puis là, nanana, fait que c'est ça, l'affaire. Penser que j'étais après les trois, puis que c'était un jeu, puis tout ça, je sais pas. C'est ça? En partie. OK. Tu sais, dans le fond, tout le monde joue des games ici, là. T'es pas la seule, je pense. Je dis pas que t'es joué une game à 100%, frère, mais on joue tous des games. On veut tous se rendre à la plus longue position, puis... Anyway, j'ai eu vraiment du fun, là. Je suis contente de vous avoir rencontrés. J'espère qu'on perdra pas contact. Non. C'est pas supposé. Ben, non. C'est bon, moi. Ben, on est bon, là. Non, c'est parce qu'on était dans une grosse discussion, là, avec tout ce qui vient de se passer, là. C'est vrai. Garde-moi. Ça va. T'es bien. Bye-bye. T'as son temps. Salut, frère. Ne manquez pas ce dimanche à l'émission On n'a pas toute la soirée, un couple d'occupation double dans une performance toute spéciale. Je vous donne rendez-vous lundi 19h pour les coulisses d'occupation double, alors qu'on vous présente la rencontre des meilleurs amis avec les candidates. Je vous rappelle que Frédéric est maintenant disponible sur réseaucontact.com et qu'elle sera demain matin l'invité de Salut Bonjour. N'oubliez pas, tout de suite après l'émission, vous pouvez participer à notre tribune téléphonique sur occupationdouble.com. Merci d'avoir été là et à lundi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi une crise de joke, ça? Tu fais rien de moi à tour de bras depuis que je te dit? Non, frère. Ben oui, Chris! C'est exauce! C'est la merde de ce petit jeu, là. Non, je te jure. Pourquoi t'es petite? Parce que... On est 27. Je m'excuse. C'est la merde de toi. Tu as vu les goûts? Oui! Ils sont beaux, hein? Oui! Hé, lequel est qui t'attire le plus? Je sais pas. Je pensais que c'était Robin. Tout à l'heure, quand je l'ai rencontré, là, je pensais qu'il était mon dessous avec ses yeux, là. Je pensais que c'était pour ça qu'ils m'éliminaient tout à coup de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, oui. En tout cas, j'ai essayé de répondre, puis ça marchait juste pour. Je pense que je suis surprise que les gars auraient été leur choix sur moi parce que, premièrement, j'étais dans leur coup de coeur, là. Puis, ils me l'ont dit à plusieurs reprises. Puis aussi, bien, je me sentais bien avec les trois, tu sais, j'avais des affinités assez fortes, là. Mon coup de coeur, c'est dit là. C'est Robin. Je t'ai étiqueté Robin, tu sais, puis j'avais pas envie, j'avais envie qu'ils connaissent les autres, j'avais envie que ça clique avec d'autres. Puis, j'avais peur qu'ils partent, tu sais, si je le prenais en voyage. Je crois pas que d'embrasser les trois gars, ça m'ennuie. Puis aussi, tantôt, je leur ai parlé de ça avant de sortir, puis ils m'ont dit que c'était pas vraiment un facteur, là, tu sais, tout le monde. On était rendus à ce niveau-là, dans le jeu. Premièrement, les filles, moi, je sais pas ce qu'elles ont dit dans mon dos, donc je sais pas à quel point j'ai envie d'être fâchée. J'ai contre elle, mais en ce moment, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui ont fait de mal. Peut-être que j'ai encore un peu d'amour pour elle. Puis là, je me sens mal quasiment d'avoir dit ça, là. Je vais peut-être dire, je vous haïs après, mais je sais pas. Oui, je le sentais. Non, je pense pas que les filles ont été jusqu'à me salir, là. Demain matin, tout le Québec suivra les révélations de l'exclu en direct sur le réseau Énergie. Ne le manquez pas, en primeur à Énergie, la radio officielle d'Occupation Double. Sous-titrage Société Radio-Canada